On a manqué de Fernandez, le ballon pour Don Luis, seule la force y est, mais pas la direction. Désolé, en 30 secondes nous venons de manquer deux occasions énormes, heureusement que ça se passe face à la Hongrie et que nous menons toujours 1 à 0. Mais ça repart avec Tigana, Platini, vous voyez que les Maguiars ne sont pas très coriaces. Et puis Platini qui tente l'impossible à 5 minutes de la mi-temps, ça vaut bien un sourire, c'est audacieux, une reprise sans appui. Côté hongrois, un tir ici du capitaine Garabin en fin de première période, le ballon a été dévié, c'est donc un corner, on retrouve Détary et tête de Cardoche, ils ont frisé l'égalisation. C'est la mi-temps, la France a donc assuré l'essentiel et on apprend que le Canada tient en échec l'URSS. Alors la Hongrie a peut-être peur de perdre sa troisième place, c'est ce qui va sans doute expliquer la très nette accélération hongroise en début de deuxième mi-temps. C'est reparti depuis deux minutes, Kovac entre dans la surface. Contrôle et tir Détary, c'est loin d'être fini. Talonnade pour Dashka, Labar et la France qui vient ici d'éviter le pire. Pas de doute, le ballon n'a jamais franchi la ligne. N'empêche qu'on commence à regretter les deux occasions françaises de la première mi-temps et que la Hongrie retrouve son dynamisme en début de deuxième mi-temps. sauvetage ici de bête sur ce tir du défenseur Varga. Mais la France repart avec Platini. Très bon ballon pour Giresse. Alors que Stopira Sprint, le voici. De la tête, non, du pied. Et sauvetage du gardien hongrois. Une troisième balle gâchée. Et l'on a failli s'en mordre les doigts car quatre minutes plus tard, personne n'aurait pu crier au scandale si le point de pénalty avait été désigné ici pour ce geste d'Amoros sur Kovac. Ça repart pour l'instant avec Platini. Oh, mais un ballon bien approximatif. Alors qu'arrive-t-il à notre Michel National ? Je crois tout simplement que pour l'instant, la star est redevenue homme avec ses qualités et ses défauts. Mais le déclic, c'est sans doute pour très bientôt. Et puis, nous arrivons à gagner lorsque Michel Platini est discret. Alors ça risque de faire mal lorsqu'il redeviendra lui-même. 61e minute, Papin sort, arrive Rocheteau. Et deux minutes plus tard, le Parisien va toucher le ballon que lui donne Tigana. Il la lui rend. Pied gauche pour le 2 à 0. Un but dont le Bordelais va se souvenir car c'est son tout premier inscrit sous le maillot de l'équipe de France. Et oui, il lui aura fallu attendre sa 43e sélection. Ferreri maintenant vient d'entrer. Il échoue de très très peu. On le retrouvera, Jean-Marc, dans ce Mondial. Pour l'instant, on voit Bats. Il reste 6 minutes de jeu. Un long, long ballon pour Platini. Extérieur du pied, intérieur pour Rocheteau. 3 à 0, c'est un minimum. Un résultat intéressant mais à prendre avec des pincettes. Car comme sur cette action, la Hongrie est passée à côté du ballon et surtout à côté du match. Il y a un Canadien qui aura sur ce coup franc un superbe réflexe en deux temps. Le Canada va même se permettre le luxe d'affoler le bloc soviétique prouvant ainsi que... ...tachement raté de Odell et qui est là ? Et bien Maradona qui marque un but pour le moins suspect. Commentaire de Maradona. Le premier but, c'est un but d'équipe. Vous l'avez mis avec la main ? C'est un but d'équipe. Maradona esquive bien la question. Il refuse de dire comment il a marqué ce premier but. Mais les images sont nettes. C'est bien avec la main que Diego Maradona trompe Chilton. Vous le voyez, la balle ne touche jamais la tête de Diego. En revanche, sa main, elle, trompe bien le gardien anglais. C'est un beau but de la main, c'est net. Tout le monde l'a vu sauf l'arbitre et le juge de ligne. On n'a vraiment pas eu de chance. C'est bien sûr une injustice mais c'est le football et il faut aussi savoir prendre sur soi quelquefois. L'histoire du deuxième but de Maradona maintenant. Il a récupéré le ballon à 55 mètres des buts de Chilton. Il a effacé Burtzley et Raid. Il évite Butcher, rentre dans les 16 mètres. Il est attaqué par deux défenseurs et finalement trompe Chilton. Le but du Mundial, celui que les journalistes argentins appellent déjà la merveille. Il a de l'humour Maradona mais ce but c'est vrai qu'il est largement aussi beau que Raquel Welch dans un autre genre. Diego a encore fait un super match contre l'Angleterre. Exploit technique en tout genre. Il a laissé deux, trois adversaires sur place régulièrement. Il a fallu que Fenwick sorte la boîte attaque pour l'arrêter. Malheureusement, tous ses exploits techniques ne seront pas très bien exploités par ses coéquipiers. Il a réussi entre autres un festival de talonnades dans toutes les situations, dans toutes les positions. Mais à chaque fois, elles arrivent dans les pieds d'un Argentin. Même Valdano est gagné par la contagion des talonnades réussies par Maradona. L'autre spécialité de Maradona, les longues courses lui ont permis de marquer les deux buts. Mais plusieurs autres fois, il a sérieusement inquiété les Anglais. Sur celle-ci par exemple, il est parti à 70 mètres des buts de Chilton. Il efface Odell, dribble Fenwick, mais son tir est contré par Stevens. En plus, il fait le spectacle, exemple, à la 35e minute. Il ne peut pas tirer ce corner, alors il jette le poteau de corner et commence un petit numéro. Il y a toujours 0-0 à ce moment-là. Il pourrait être tendu. Apparemment, ce n'est pas le cas. Au contraire, il s'amuse bien avec le juge de touche du Costa Rica, M. Berni Ulloa-Morera. On sent vraiment que Diego Maradona se fait plaisir sur le terrain. Ce sera encore une joie pour nous de le revoir en demi-finale contre les Belges. Adieu donc aux Anglais. Ils ont réagi trop tard. Un seul but sur ce centre de Barnes, qui était rentré quelques minutes plus tôt, repris de la tête par Lineker. C'est le sixième réussi par l'attaquant d'Everton. Il est le meilleur buteur du Mundial, mais il risque de ne pas le rester, car pour lui, la Coupe du Monde est terminée. Ce quart de finale a failli lui aussi avoir des prolongations. Il s'en est fallu de très très peu sur un nouveau centre de Barnes, Lineker, échevant de quelques centimes. Nous avons terminé. Nous allons rentrer à la maison comme tous les autres. Bien sûr, on est très tristes, mais nous avons fait tout ce que nous avons pu. Cela a été une formidable Coupe du Monde. Il reste de très bonnes équipes. Et c'est difficile de dire qui va gagner. Ils ont toutes les quatre une bonne chance. Dommage donc pour l'Angleterre. En revanche, on ne regrettera pas leurs supporters qui se sont encore fait remarquer à l'Aztéca. Ils se sont bien frappés. On peut apprécier l'intelligence, la vista, l'opportunisme du buteur. Et l'on commence par un but du Coréen Parc lors d'un Argentine-Corée au stade Olympico. Parc va remarquer que la défense argentine va jaillir sur lui et il va tirer très rapidement. Déjà, un bon point. Quelque chose de curieux tout de même, la position de son corps. Normalement, au moment d'un tir, vous êtes couché vers l'avant. Là, vous voyez son corps et vers l'arrière, ce qui explique peut-être du reste la trajectoire bizarre du ballon. On enchaîne avec un but du soviétique Aleynikov, le deuxième des six buts contre la Hongrie. L'action est superbe aussi sur le plan collectif. C'est bien joué de la part de Belanov qui va s'effacer au dernier moment. Mais regardez bien la position du corps d'Aleynikov. Il arrive droit sur le ballon et il va tirer, vous le remarquez, de l'extérieur du pied droit. Du coup de pied, il aurait été vraisemblablement contré par ce joueur que voici. Superbe. Légalisation de Fernandez contre l'URSS. Ce but est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. D'une part, Luis Fernandez va réaliser l'amorti orienté idéal. Mais rien n'est encore joué. Il n'aura pas la possibilité de pousser une deuxième fois son ballon car il y a la tenaille soviétique. Alors, une fraction de seconde, il faut qu'il se situe par rapport au but soviétique, qu'il imagine la position du gardien de but d'ASAF et qu'il réalise le coup pour tromper ce même d'ASAF. Il fallait croiser comme ceci. C'est parfait. L'Écossais Strakan avait ouvert la marque à Kéritaro lors d'un RFA Écosse. Nous sommes toujours dans le premier tour. Ce qu'il y a de fabuleux dans ce but de Strakan, c'est l'enchaînement du corps par rapport au ballon qui est parfait. Vous voyez, il a déjà commencé son geste. Strakan, sa jambe droite est pliée et le ballon n'est pas encore bien dans l'axe. L'anticipation parfaite. Regardez, le ballon arrive. Strakan poursuit son mouvement. Un déhanchement parfait. Il fallait le faire. Le Danemark avait écrasé l'Uruguay 6 buts à 1 au stade de la Neza et l'Audrup avait marqué le troisième but d'Anemark. Ce but de l'Audrup est un petit chef-d'oeuvre. Il enroule bien pour échapper au marquage de Diogo, l'Uruguayen. Et il va faire la différence à un moment. D'une part, ici, il évite le tac de Diogo, mais en plus, il a la jambe pliée. Vous le voyez, il feinte la frappe. Donc, le gardien Alves se couche, il est battu, intérieur du pied, il poursuit son action et il marque dans le but quasiment vide. L'exploit de ce premier tour pour les Marocains qui battent le Portugal 3 buts à 1. Premier but de Keri. Cette reprise du joueur marocain n'est pas si évidente que cela. Regardez, il est vraiment en bout de course. Il va tendre la jambe au maximum et se casser même un petit peu la figure ensuite. Bravo, Keri. Toujours dans ce même match, c'est Diamantino pour le Portugal qui avait sauvé l'honneur. Diamantino se trouve confronté au même problème que Luis Fernandez tout à l'heure. Il faut qu'il réalise son geste tout de suite. Il ne peut pas porter le ballon. Il sait pertinemment qu'il n'y aura personne sur la ligne de but, qu'il faut tenter un lobe. Il sait aussi qu'il est légèrement décalé sur la gauche par rapport à ses buts. Voilà, c'est quasiment un ordinateur qui a frappé. Un poil de réussite tout de même. Vous voyez, le ballon touche le poteau. Il était temps. Nous passons au huitième de finale. Brésil-Pologne. Un coup de canon de l'arrière-droite brésilien, Josimar. Pas facile d'une part d'avoir la lucidité nécessaire après une telle action. Il faut vite frapper. Le joueur polonais est ici. Mais normalement, Josimar devrait tenter en force entre le gardien de but minarcique et son poteau. Le ballon va de l'autre côté. A mon avis, il a frappé de toutes ses forces et il ne s'est pas posé de question. La réussite était de son côté. Encore un coup de canon, mais cette fois signé Igor Belanov, le premier but du RSS Belgique. Là encore, le déhanchement est magnifique. Néanmoins, Belanov, vous le voyez, a un poil de réussite. Le ballon rebondit juste avant sa frappe de balle. Ce qui fait qu'en quelque sorte, il va reprendre ce ballon de volet, un peu comme le quatrième but du Brésil lors de la finale contre l'Italie avec Carlos Alberto. Joli tir croisé de prétexte quand même. Et pour terminer, le petit chef-d'oeuvre du Mexicain Négreté au Stade Aztèque, Mexique-Bulgarie. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est le geste technique parfait. L'action est belle, un joli 1-2. Et regardez comme Négreté va chercher ce ballon. Très de travail que son homologue espagnol Andoni Zubizarreta, puisqu'ici... Avant même le coup d'envoi, il se signale en se signant trois fois comme pour mettre tous les dieux du foot de son côté. En réalité, il n'en a pas besoin. Sur un terrain, le dieu c'est lui, le 10 c'est lui. Maradona avait déjà fait le spectacle contre le Ruguay et l'Angleterre. Il a recommencé hier au Stade Aztèque contre la Belgique dès les premières minutes. Il a fallu une main de Valdano pour gâcher cette occasion superbe et empêcher l'Argentine de marquer en première période. En revanche, dès le début de la deuxième période, il va mener lui-même jusqu'à son terme une action qui ne paraissait pas d'un danger immédiat pour les Belges, mais qui va le devenir par la magie d'un pied gauche exceptionnel. L'un des deux Belges que l'on voit s'occuper de lui ici depuis le début de la rencontre ne peut s'empêcher de lui rendre hommage. Quand on voit un joueur comme Maradona, qui pour moi est le meilleur, il mobilise deux, trois hommes, même si vous le marquez à la culotte, il réussit quand même à vous passer. C'est un joueur formidable, je crois que tout tourne autour de lui et l'Argentine lui donne une fière chandelle de la croce. Pourtant, regardez-le, rien d'un Apollon, mais tout d'un patron. Petit rabelé, certes, mais génial dès qu'il touche un ballon. Maradona a déjà mérité le titre de meilleur joueur du mondial ou du monde, comme vous voulez. Pas une seule balle qui ne passe par lui. Et quand il s'avise de la donner à un copain, en l'occurrence Enrique, voilà le résultat. A côté encore, cette fois, c'est un certain Olartico Echea, qui en plus ne facilite pas la tâche de ceux qui doivent le citer. Maradona va encore se décider à conclure lui-même. Et de quelle façon, en dépit de l'opposition de quatre Belges ? 2 à 0, Maradona vient de battre la Belgique et on se croirait à Buenos Aires. 1, 2, 3, 4, plus le gardien. Oui, Maradona a fait ce qu'il a voulu hier au Stade Aztèque. Et s'il joue comme ça dimanche, on ne voit vraiment pas comment les Allemands pourraient s'y prendre pour battre l'Argentine. On comprend enfin, en regardant cet artiste, que la ville de Naples est dépoussé 15 milliards de lire pour le voir jouer. Heureux Napolitain ! Bon camarade, Maradona va encore donner une balle en or à Valdano, qui n'avait qu'à la pousser dans le but. Il est vrai que ça paraît toujours facile vu des tribunes. On en reste là, 2 à 0 pour l'Argentine, qui, aux faibles compensations pour les Français, représentera un peu notre pays, en finale en la personne de Boruchaga, l'Argentin de Nantes. Si vous permettez, je voudrais dire bonjour à mes amis de FC Nantes, principalement à Vincent Basiliano, à Lambruget, à tous les dirigeants de FC Nantes. Et bon, de ma part, j'espère que c'est gagné cette coupe, pour faire l'affect avec eux. Il a bien de la chance, Braun, le numéro 5, d'avoir... Josimar, le Brésilien. Jennings s'est battu. Tire de loin encore avec Aileinikov contre les Hongrois. Ratz contre les Français. La reprise de volée du Marocain Keiri, c'est la plus belle. Carreca, l'avance entre Brésiliens, une reprise de volée aussi. Le Brésil encore avec Josimar, dans la lucarne. Strakan, l'Écossais, au premier poteau. Et puis dans la série Voir et Revoir, Maradona contre les Anglais, 50 mètres, 5 joueurs anglais dans le vent, plus le gardien. On a posé une stèle au stade Aztèque pour ce but. Et on a posé une autre stèle au stade Aztèque pour le but. Le type de France ressemblait pourtant plus à une consolation qu'à une réelle victoire. Lorsqu'après 9 minutes de jeu, Yann Kölmans ouvre la marque pour la Belgique, on se dit qu'une fois de plus, pour nous, la Coupe du Monde s'est terminée en demi-finale contre la RFA. Mais c'est mal connaître une équipe qui, à une ou deux exceptions près, pourrait bien ressembler aux 11 de France de demain. Une équipe en devenir, à l'image de Bellone, Vercruis et Ferreri, les trois protagonistes de l'égalisation française, tous trois âgés de 24 ans. Un but partout et une équipe de France qui, bien que manquant de compétition, domine assez facilement des Belges épuisés par un parcours déjà exemplaire. Des Français qui prennent l'avantage trois minutes avant la pause par Jean-Pierre Papin au terme d'une nouvelle échappée de Bruno Bellone. Deux buts à un pour la France à la mi-temps, les Belges s'en sortent plutôt bien, d'autant qu'en deuxième période, les coéquipiers de Jan Kullmans parviennent à égaliser par Nico Klasen à la suite d'un centre de Léo van der Heels. La joie de Klasen fait plaisir à voir. Elle prouve en tout cas que les Belges n'ont pas pris ce match de classement à la légère. Malheureusement pour eux, qui ont déjà discuté deux prolongations depuis quinze jours, la troisième sera fatale. Plus frais, les Français vont inscrire deux nouveaux buts. Le premier à la suite de ce corner de Bellone par Bernard Gengini. On joue alors depuis 104 minutes. Et le deuxième, sept minutes plus tard, sur pénalty. Manuel Amoros va être fauché dans la surface par Eric Guéretz. Amoros se fait justice lui-même, inscrivant au passage son premier but sous les couleurs françaises. La France l'emporte donc quatre buts à deux. Au palmarès, ceux de 86 rejoignent donc leurs glorieux aînés de 1958. 28 ans après, l'équipe de France est sur le podium. C'est bien, même si cette troisième place laisse apparaître sur les visages, plus de regrets que de joie. Tout d'abord, les objectifs de la commission culturelle. Donner une image culturelle au sport le plus populaire de France, et je crois que c'est très très bien parti, et qu'il y a des possibilités assez extraordinaires sous l'impulsion de gens aussi extraordinaires que Jacques Sadoul ou Jean Fournier Fayard. Vous venez de voir les trois lauréats félicités par Michel Platini. Le vainqueur le voici, une toile signée Bernard Duprat. Deuxième, Stéphane Tifou. Le troisième, Alain Clayman. Moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment il m'interprète. C'est pas forcément les peintures j'y connais rien, l'huile à l'eau. Mais comment il me voit c'est très très intéressant. Tout est donc question de regard, le regard des autres posé sur la carrière de Michel. Le regard de Michel, un regard d'ange, c'était Nancy. Regard d'aigle au moment de porter les stockades. Regard inquiet, un coup d'oeil vers le tableau d'affichage. Encore trois minutes à tenir. Regard sur le côté afin de voir le placement d'adversaires et partenaires avant de recevoir la balle. Ici le regard de Michel posé sur le terrain proprement dit. Vous et moi regardez le terrain de cette façon, but à gauche, ligne de touche bien droite. Michel, lui, le regarde d'une autre façon. Il n'a pas les mêmes points de repère, pas les mêmes angles, pas la même vision, pas les mêmes courbes. Ces fameuses courbes qu'il réussit à donner au ballon. Notamment sur couffrant, des couffrants. Travailler à l'entraînement avec les fameux mannequins de mousse de Claude Cuny. Avec l'équipe de France, il emmenait toujours ses coéquipiers dans un French Cancan endiablé. Les points serrés, il s'en veut, il vient de rater une occasion. Qu'à cela ne tienne, il se rattrapera plus tard, le public français est déchaîné. Michel vient d'apporter à notre football son premier trophée. Le sourire au coin des lèvres, il monte les escaliers qu'il amène à la loge officielle. Ça y est, maintenant, il peut brandir cette fameuse coupe. Quel chemin parcouru par un petit bout de chou né à Jeuf le 21 juin 55. L'équipe de France, Saint-Etienne, Nancy, la Youve, une pression énorme. Les jambes ont désormais du mal à suivre et Michel ne jouera pas les prolongations. Il a rangé ses chaussures. Désormais, il suivra les matchs tranquillement installés dans son fauteuil, avec quelques photos souvenirs sur le mur. Mais il portera toujours le même regard sur le football. Pour terminer un scoop sur la une, Michel nous l'a avoué récemment, il a été enlevé à une époque par les extraterrestres. Regardez l'arbitre qui place le mur et le gardien qui est largement battu. Pas de doute, c'est lui, c'est son style. Les journalistes italiens l'ont d'ailleurs surnommé à une époque l'extraterrestre. Nous, on trouvait sa louche, mais enfin, maintenant, tout s'explique. On l'a entraîné là-bas. Ils m'ont entraîné là-bas. Je leur ai tiré quelques coups, je leur ai marqué quelques buts. Au moment où je voulais partir, vous ne savez pas ce qu'ils m'ont répondu ? Parti ? Non, non, non. Pas sympa, mais enfin, il a réussi à s'évader. Montage Thierry Bruner, fidèle lieutenant, bantier de Paul Giacomini. Et puis le caméraman, j'ai un trou, qu'il m'excuse. Ça me reviendra plus tard. Michel Platini, vous le voyez derrière moi avec la Juventus de Turin. Il n'y est plus, alors c'est plutôt mal vécu du côté de la vieille dame. Reportage d'Yves Kupferminc. A Turin, les saisons se suivent et se ressemblent. En apparence, rien n'a changé. Les joueurs portent toujours de drôles de shorts. L'ambiance est la même que lorsque la Juve renversait tout sur son passage. Toujours beaucoup de monde à l'entraînement, le même professionnalisme, la même pression qu'avant. La Juve est une équipe qui est habituée à gagner. Elle a énormément gagné. L'habitude crée une ambition, un contexte, mais ce n'est pas particulier à Turin. Toutes les grandes équipes, Milan, Rome, Nappes, doivent aussi faire face à cette pression. Elle est peut-être un petit peu plus forte à Turin parce que la Juve a gagné plus souvent. Si la Juventus de Turin a été et est encore un grand club, imperceptiblement, quelque chose a changé. Peu à peu, les souvenirs prennent le pas sur le présent. Au Stadio Communal, où tous les quinze jours, les Bianconeri servaient la grand messe du football, aujourd'hui, plane comme une ombre. Sept mois après son départ de Turin, Michel Platini est encore présent dans tous les esprits. Seulement ces coups de génie ne font plus vibrer un public qu'il n'y a pas si longtemps, n'aurait pas hésité à braver la pluie et le froid pour garnir ses gradins vides. Même au club des supporters chez les ultras de la Juve, le temps semble s'être arrêté sur l'équipe de la saison dernière. Pas la moindre trace des nouvelles recrues. Malgré son départ, Michel Platini règne encore en maître sur les lieux. Platini, on le regrette tous, à chaque instant, à chaque match. Mais on ne peut vivre avec le souvenir de Platini. Il va bien falloir trouver un nouveau style. Le départ de Platini était la pire chose qui s'est passé à Turin pour la Juventus. On n'a jamais vu un champion tel que Michel Platini et jamais on va le voir autrefois. C'est ça. C'est exactement cela. Et même s'il fait des émules, Platini n'a pas été remplacé. D'autant qu'en trois saisons, la Juventus a perdu pas moins de sept joueurs vedettes. Les Tardelli, Boniac, Rossi, Serena ne se remplacent pas du jour au lendemain. Ça explique en partie la désaffection du public et les problèmes de la Juve cette saison. Aujourd'hui, nous payons l'arrivée de nouveaux joueurs. Quand ils entrent sur le terrain, ils ont beaucoup de pression. La presse, le public veulent voir la Juve gagner et ça a probablement des effets négatifs. Négative également, ou du moins pas encore positive, l'arrivée du galois Jan Rush. À Turin, on attendait beaucoup de l'ancien joueur de Liverpool qui ne s'est toujours pas intégré. Six mois après son arrivée, il ne parle pas encore italien. Et comme tous les britanniques, Rush a du mal à s'adapter au calcio. Dans le football britannique, on est tout le temps à fond. Ici, pendant 90 minutes, les Italiens alternent, jeu lent et jeu rapide. C'est difficile de rester concentré, de jouer au bon rythme au bon moment. Ici, le plus important, c'est de rester dans le coup tout le match. Dans le coup, Jan Rush ne l'a pas été très souvent. En 11 matchs, il n'a marqué que 3 buts, autant que Massimo Brio, le stopper. Les causes, manque de réussite. Manque de soutien aussi, Rush est souvent seul en attaque. Et ses partenaires ici, là au Drup, ont parfois tendance à l'oublier. Platini, lui aussi, n'a pas été très bien les 5 ou 6 premiers mois. La réussite qu'il a eue par la suite me donne l'espoir. Je n'aurai peut-être jamais autant de succès que lui, mais ça me donne un but. Avec un tel état d'esprit, Jan Rush ne peut se faire que des amis. Sur lui reposent tous les espoirs de celle que les Italiens appellent la Vecca Signora, une vieille dame qui vient de fêter ses 90 ans. Et qui vient de perdre son petit-fils, si c'est pas malheureux tout ça. Alors, vous savez que Michel Platini vient d'écrire un livre. Et vous savez qu'il y a eu certains problèmes parfois avec les journalistes. Là, je ne me suis pas mouillé, je lui ai envoyé un enfant pour l'interviewer. Vous savez qu'il craque devant les enfants. C'est la mascotte de Téléfoot, Alexandre. Et vous allez avoir droit, en avant-première pratiquement, à des petites anecdotes croustillantes d'une certaine manière sur ce fameux livre. Donc, on retrouve Alexandre et Michel. On m'appelait Bébé d'or. J'ai été votre idole, mais je n'ai plus l'âge de mon image. Platini nous quitte le 17 mai 87 au Stadio Communale et le public turinois l'ovation. Pour toi, c'est une journée comme les autres aujourd'hui ? Non, pas du tout parce qu'il y a Platini qui va arrêter aujourd'hui. C'est une journée très triste pour nous. Une journée encore plus triste pour Michel. Dans son livre, première page, premier chapitre et première ligne. Le monde entier a pleuré. On a vu le match. On a suivi les interviews dans les vestiaires. Mais après, après, on ne sait pas. Sauf si on a lu le livre. Écoutez Michel. Je mets le contact. Je prends la vie à Philadelphia. Je roule vers la colline pour rejoindre les miens. Hidalgo avait dit qu'il viendrait, mais il est mystérieusement resté à Marseille. Et Henri Michel, Baptiston, Tiguen, Chires, Fernandez. Tous ceux avec qui j'ai partagé l'espoir et le désespoir. Aucun est là. Alors évidemment, on dira OK pour le jubile et Platini. Mais la place des amis, des fidèles, eut été là ce soir, dans l'arène en béton du Stadio Communale. Par honneur, par amitié surtout. Il est mort. Il est mort, le soleil. Le soleil était toujours...